Bon, c'est pas tout, mais il faudrait qu'on fasse une usine à... C'est la deuxième usine que je voulais faire ce matin. À Squid. Les Squid classiques. Est-ce qu'on pourrait la faire à la TNT ? Ouais, non, celle-là. C'est vrai qu'on avait dit que des... Ouais, non, mais alors les fermes à TNT, c'est dans ma base. Et en soi, pour l'instant, on a le fer avec la TNT. On a la canne à sucre avec la TNT. Bon, il y a la métisse, mais on pouvait pas avec la TNT. Mais le reste, c'est à la TNT. Et on fera bientôt une nouvelle usine aussi à la TNT. Oui, les moutons aussi, c'est pas la TNT. Mais comment on voulait faire des moutons à la TNT ? Squid TNT, ouais, c'est faisable. Le problème, en fait, c'est que j'ai besoin d'un gros rendement. Ou alors si on le fait à côté... Je réfléchis. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup de dupes à TNT pour couvrir la zone. Pas optimal. Là, le truc, c'est qu'il me faut beaucoup de Glow Squid. Je veux une usine simple. Je veux faire une usine simple. C'est pour du colorant noir. Alors, faut qu'on trouve un nouveau temple de la mer. Ah, en voilà un. Ok, parfait. Bon, bah, nickel. Ah, par contre, est-ce qu'il y a encore les gros sacs ? Le mining fatigue ? Oui, oui, vous les manqués. Je connais. Ah, mais ils font trop mal. Il faudrait que je remette mon plastron. C'était bien 185, là. Ok, et du coup, logiquement, le point central... De toute façon, ouais, c'est à peu près ici. Si seulement on pouvait utiliser... En fait, il n'a pas inondé autour, c'est ça le problème. Il n'a pas bien inondé, plus il a un problème avec sa cage. Les mots sont durs. Non, mais ça, ça va lui coller à la peau. C'est depuis qu'il a fait un filtre de merde sur l'usine à or. Je pense qu'il a le cerveau grillé par tout ce qu'il doit construire sur son manoir, là. Les mots sont durs, mais les mots sont vrais. Non, mais en vrai, ça me permet d'aller rapidement d'une usine à l'autre sans passer par Land. C'est pour ça aussi que je le fais. Que Land est obligé d'aller loin à chaque fois. En gros, ce principe de cette usine, c'est tout simple. On utilise la puissance des Guardian en étant AFK là-haut, qui vont tuer tous les squids qui vont spawner. Et on va récupérer les Glow Ink Sack directement dans tous ces dentaux. Et on va faire tout ça au moyen d'une machine volante. Ouais, ok, il ne veut pas crever. Heureusement que j'ai mon plastron, mais je ne sais pas pourquoi ils font si mal que ça. D'ailleurs, c'est quoi ? C'est projectile protection ou c'est autre chose ? Oui, j'ai dit Glow Ink Sack, mais non, c'est juste des Ink Sack. Hop ! Est-ce qu'on ne placerait pas la machine volante ? C'est... Ouais, on la placera après, on la lancera manuellement. Bon, on a fait un côté, il faut qu'on fasse l'autre côté. On fasse la même chose de l'autre côté. Ah, bah il y a Roi. Oh, c'est vrai qu'on doit faire le concours de minage. Oh, est-ce que j'aurai le temps ? C'est quoi, c'est une demi-heure de toute façon ? On va au moins faire tourner un tout petit peu. Ouais, en une demi-heure. J'ai prévu aucune strat. Je ne veux pas faire la même strat que la première fois. C'est trop cheaté. Ok, c'est bon. Maintenant, construire les machines et les déclencher. Ça en fout. Ça en fout. Ils sont 40. Alors qu'ils sont censés spawner loin, mais ils spawnent vraiment pas loin. 8, 9. Et le petit bout. Voilà ! Donc notre giga machine volante est prête. Il faut juste l'activer. Et pour l'activer, un levier ou un bouton. Tiens, on va mettre deux boutons. Logiquement, si je boutonne ici, on est bon. Alors, ceci étant, il faudrait qu'on vire tout le kelp, là. Sinon, cette usine va nous récolter du kelp aussi. On n'en a rien à foutre. Bon. Il faut qu'on déclenche les machines. Le problème, c'est que ça ne va nous mettre que de la pollution au début. Merci. Ok, let's go. Normalement, il aurait fallu les lancer en même temps. Mais vous voyez tous les... Tous les ink sacs, là ? Regardez, on joue au basketball avec. Regardez. Et quand ça arrive là-bas, normalement, ça va repartir dans l'autre sens. C'est reparti. Et nous, on va aller se positionner tout là-haut. Donc, en fait, les Glow Squid Spawn se font démonter la rondelle par les Guardian. Et ensuite, ça ramène tout ce qu'il faut là-bas. Normalement, ça produit beaucoup. Il ne reste plus qu'à faire un portail. Bon, les coordonnées. On note les coordonnées. Oui, la TNT. Mais on ne met pas de TNT. Ça ne sert à rien. C'est les usines dans ma base qu'on met la TNT. On peut regarder déjà si ça stonks un peu ou pas du tout. 43. J'en avais 0. 2 stacks. Vous avez vu ? Ça stonks quand même. C'est vrai qu'au pire, sinon, je faisais tomber de la TNT en mode... Non, mais les gars, je vous jure. C'est la TNT qui tue les Glow Squid. C'est garanti. C'est vrai que c'était une technique. Source. Croyez-moi. Je vais aller faire un T. Et je reste juste à FK ici pour voir ce que ça rend. Et puis après, on fait le concours de minage. Euh... Est-ce que ça... C'est aussi que cette merde... Hein ? Non, mais nique ! Vous voyez pourquoi je veux pas qu'on utilise Fabrique ? Est-ce que c'est de la grosse merde ? Voilà un exemple. C'est strictement impossible, ça, normalement. Ouais, c'est Lithium. Non, mais je vais leur demander de désactiver les changements. Faudrait virer Lithium. Ouais, c'est pas Fabrique. Ça pète la Redstone, alors, littéralement. Euh... Voilà. Ah, ça m'a tout poussé. Ah bah oui, forcément, il pouvait pas s'arrêter. Attendez, mon Repeater, il a disparu aussi. Ah ouais, y'a plus d'eau qui se forme. Oh ! Ouais, ça a pas récupéré... Le Repeater a littéralement disparu. Mais même ça... Attendez, mais la trappe d'or a bougé. Ah bon, je fixerai plus tard. C'est... Ça n'a aucun sens. En fait, y'a un énorme problème sur le chargement et le déchargement des chunks. C'est très bizarre. Bon, toujours est-il que ça marche, ça produit, c'est tout ce qu'on voulait. Euh... Je fixerai ça plus tard. Ah ouais, non, mais je... En fait, je doute que c'est pratique parce que ça optimise des choses. Mais je pense qu'on devrait pas le mettre parce que ça casse la Redstone, en fait. C'est plus ça. Je pense que c'est une erreur de le mettre. Quand vous utilisez, vous avez besoin juste d'optimiser votre serveur. Why not ? Mais nous, on a besoin de la Redstone aussi. Ah, il est là ! Mais oui ! Salut mon petit roi, ça va ? Coucou mon piron. Bon, écoute, comment tu veux qu'on fasse ? J'ai absolument rien préparé. Donc... Écoute, moi non plus. À un moment, on a dit qu'on va mettre un portail. Comment dire ? Pour miner, comment tu avais fait ? C'est parce que c'est toi qui avais le plus de diamants sur toutes les poules, les matchs de poules. Le plus de points, ouais. Ouais. Et donc, du coup, au début, on met un... Donc là, juste à l'instant, on vient d'aller mettre un portail en moins de 13 000. Mais apparemment, c'est là que t'avais miné. Ah ! Donc, du coup, je n'ai rien préparé, du coup. Ah oui, tu voulais... Oui, oui, en 13 000... Ouais, c'est là que j'avais miné, la montagne, c'est ça. En moins de 150 ou je ne sais pas quoi. Ouais, mais c'est incroyable. Parce qu'Alp se dit, là, il y a un truc... Tu sais, c'est en magique. Ouais, c'est celle que j'ai faite, ouais. Bah oui, en fait, en s'en regardant, on se me dit, tiens, il n'y a pas de truc par terre. Et il y a Alp se dit, oh purée, je reconnais, c'est là que Pierre-Ou l'a miné. Tire, mais merde. Je ne sais pas, on part au large et on se trouve un coin... Bah, ouais, si tu veux, attends, je regarde. Oh, il y a une amethyst, parfait, ça sera mon point de départ. Allez, bim. Ok, bah écoute, attends, boum, je prends tout, bim, bam, boum. Eh bah écoute, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Eh bah écoute, hop, pour les viewers, ça. Allez, 3, 2, 1, go ! Allez, c'est parti. Je ne me souviens plus de quoi, d'ailleurs. Mais même le copper, je crois qu'on prend. Ouais, je crois. Tout vaut des points, parce que je me souviens. Oui, donc, bon... Bon, sinon, ça va, mon petit roi ? Ouais, honnêtement, ça va bien. La santé, tout ça. Moi, tu sais, j'ai perdu beaucoup de poids depuis ma crise cardiaque, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Ça va quand même beaucoup mieux. Bah du coup, tu as plus la forme. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, et puis à 24 kilos de moins, ça se ressent. Ah oui ! Ah putain, il faudrait que tu me donnes ta solution. Il faudrait que j'en perds pas autant, mais il faut que j'en perds. En fait, c'est tout bête. J'ai été voir une nutritionniste. Ouais. Et puis, qu'elle a juste rééquilibré ma façon de manger. Parce que je mangeais n'importe comment, quoi. Je bouffais trop de plats, tout préparé, des tas de trucs comme ça et tout. Ah ouais, des trucs comme ça. Et juste en mangeant un peu équilibré, en pesant mes aliments aussi. J'ai arrêté de bouffer 500 grammes de féculents. Ouais, le problème, c'est ça aussi. On a l'habitude. Ouais, je suis comme toi. Moi, je suis un gros bouffeur. Enfin, j'aime bien, quoi. Et souvent, le problème, c'est trop de quantité, quoi. C'est ça. En fait, bizarrement, c'est plus psychologiquement que j'ai eu beaucoup plus de mal à me remettre. Ouais. Bah ouais, parce que, tu sais, quand t'es un peu considéré comme une force de la nature, tout ça. Moi, j'étais indestructible. C'était toujours, à chaque fois qu'on faisait des teufs et tout, avec les copains, c'était toujours moi le dernier coucher. Ouais, et quand il t'arrive un peu de pain, il faut que tu fasses. Et puis, du coup, quand il t'arrive un truc comme ça, surtout que moi, en plus, j'ai fait une mort subite, tu sais, mon cœur qui s'est arrêté, tout, j'ai eu la totale, quoi, tu vois. Donc, du coup, tu te remets vachement en question. Attends, je commence à me faire emmerder par les messieurs. Enfin bon. Et donc, du coup, tu te dis, ah ouais, mais en fait, tu peux claquer du jour en main, quoi, de ça. Bah ouais, ça parait super vite. Ça fait vachement bizarre, quoi, tu vois. Je vais pas trouver la bonne grotte, moi. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il faut que j'utilise la bonne pioche. My bad, my bad. C'est inondé là-dedans, grotte de biche. Ah, il doit être sous les océans. Au pire, on va changer de direction. Bon, et toi, jeune papa, comment tu t'en sors ? Bah, toujours pas les nuits, donc... Ouais. Bah, ça fait combien de temps, pourtant, là ? Quatre mois. Mais elle est allaitée, donc c'est normal. Ah oui, ah oui, oui. Ça met plus de temps. Oui, parce qu'en fait, ils mangent plus ou moins comme ils ont envie et tout ça. Mais par contre, pour ces anticorps et tout, c'est bien. Ah bah, elle a été zéro malade, donc... Ouais, c'est bien. Depuis qu'elle est née, malgré avoir côtoyé un gosse qui a eu la boncure, qui a eu la solite et tout, donc... Ouais. Donc là, ça va. Les filles avec leur papa, c'est quelque chose, hein. Ah ouais. Pour l'instant, c'est encore vraiment vraiment... Pour l'instant, c'est normal, c'est normal. Tu vas voir, il y a des rapports vraiment... qui sont vraiment super. Où tu es un peu leur dieu, quelque part, tu vois. Non, mais c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Il y a un rapport qui est très particulier. Oui, Roi, t'as deux filles, toi, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais enfin, maintenant, elles ont 30 ans... Oui, oui, voilà, c'est... Mais bon, ça, j'ai la plus grande qui est revenue à la maison. C'est son copain qui fait des études. Et comme, tu sais, ils étaient partis faire un tour d'Europe en camping-car, ils avaient largué la baraque, tout ça. Enfin, ils ont tout géré, tout recommencé une vie un peu bizarre. Enfin, bon. Non, puis j'ai ma deuxième qui vit à côté d'Annecy. C'est vraiment super beau là-bas. Comme elle a rencontré son copain quand on était en vacances là-bas. Et du coup, ben voilà. Et puis, il reste marié l'année prochaine. Ah ! Gros événement, du coup. Ça me fait drôle. Ouais. Il y a le porte-monnaie qui va pleurer, mais c'est pas vrai. C'est un peu normal. Le mariage. C'est le premier ou... Euh... Oui, 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 oui. Enfin, c'est la première. Parce que l'autre n'est pas mariée. Et puis, mais tu sais, ils vont faire un mariage un peu spécial. Mes deux filles, elles sont un petit peu en ordre. Je veux dire, tu sais, un peu druidique, un peu, tu sais. Et puis, ma deuxième, là, elle va faire un mariage ratelette, elle a dit. Bon, ça va. C'est pas le repas qui va nous coûter une blinde. Oui. Ça devrait... Même en prenant du gigabond fromage. Ça doit... Sans rigoler. Les nouvelles générations Minecraft, elles sont quand même géniales. Ah, c'est joli, hein. Moi, je trouve que l'exploration... Même, tu sais, pour faire tes bases en... Avant, quand tu faisais des bases en caverne. Quoi ? C'est... Purée de sorcière. Ah. Ne meurs pas, roi. Ne meurs pas. Elle veut pas mourir. Mais attends, c'est incroyable. C'est incroyable. Il tape. Purée. Vite pomme en or. J'ai bien fait de prendre des pommes en or. Oui. Toujours utile. Oui, la nouvelle génération, ce qui est... Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est... Maintenant, tu peux faire tes bases en caverne et... C'est grand, quoi, tu vois. C'est pas comme avant où il fallait tout creuser. Ah ouais, non, c'est vraiment que du bonheur. En fait, t'as vraiment l'impression de jouer dans un Minecraft qui a été terraformé presque à la main, quoi. Ouais. Un peu où Aurélien serait passé par là, tu sais. C'est super. Bon. Ben, j'ai mis les que dalles pour l'instant. Mais c'est pas grave. C'est chill, de toute façon. Oui. Ouais, ouais, ouais. Je prends que des trucs qui coûtent de chien, là. C'est du charbon et du copper, pour l'instant. Donc, après, c'est pas grave. T'essayerons un peu. T'as refait des conventions, toi, depuis Tatiotango, ou pas du tout ? Non. Non. La dernière que j'ai fait, c'était pré-Covid. Donc, euh... Ah ouais. J'en ai jamais fait masquer. Voilà. D'accord. Tu vois, c'est vrai que ça doit faire chelou, euh... Ouais, et puis, tu sais, maintenant, c'est pareil, depuis que j'ai eu ma fille et tout, j'ai pas envie de bouger, quoi. Ouais, là, je comprends. Je comprends aisément. Le seul truc qui me motiverait, tu vois, c'est, euh... Tu sais, c'est comme qu'on avait fait, à l'époque, Made in Asia, où tout Holycube s'était retrouvé. Parce que ça... C'était génial. Ça, c'était vrai. Le fait, voilà, de voir ça, ce genre de truc, ouais, ça me motiverait, parce que c'était super cool. Et le fait de se voir tous nous, quoi, c'était... Oui. Ouais. Ouais, c'était trop bien. En plus, euh... En plus, c'était trop cool, parce qu'il y avait Fanta aussi qui était là. Ouais. Ah ouais, non, c'était... Avec le doigt et tout, là. Le fait que tout le monde soit venu, c'est... C'était vraiment sympa, ouais. Ah ouais. Ça fait 10 minutes, pile poil. Ok. Je n'ai aucune profondeur, là. Je reste dans des couches à 30. Ouais, puis il faut que je remonte en plus. Ok. C'est quoi ces squelettes ninja, là ? Oh, là, tous les stalactites qu'il y a, tous... Ça, c'est marrant, hein, que ça ignore l'armure, tu peux faire des nouveaux pièges. Tu sais, quand tu fais tomber des stalactites, ça ignore ton armure, en fait. Oui, ça passe à travers. On n'a pas fait de prank encore, là-dessus. Mais là, tu peux, hein. T'en mets quelques-unes au-dessus, ça pourrait être même mieux que les enclumes. Ben oui, parce que ça ignore tout. Ouais. Donc, tu... Quoique, les enclumes, ça ignore le casque aussi, maintenant, apparemment. Ah ouais ? En partie, ouais, ouais. Parce qu'avant, tu sais, il fallait péter complètement le casque avant de... de pouvoir commencer à faire des dégâts. Maintenant, non, c'est pas le cas. Bon, de toute façon, c'est chill. De toute façon, j'étais sûr. Quand j'ai vu ton score, j'ai dit, ok, bon, on va le faire pour le fun. Ouais, mais là, je t'avoue, je fais pas beaucoup de scores non plus, parce que... Tu sais, à chaque fois, c'est pour tester des strats. Je t'avoue que la dernière fois, je pensais pas que la montagne, ça ferait autant de points. Oh, purée. Et quand j'ai fait le truc, j'étais en mode... Ah ouais, en fait... En fait, c'est la technique... Avec la tête de tout le monde, mais pas qu'un peu, en plus, hein, c'est fou, quoi. Ah oui, ah oui, non, c'est... Bah, le fait de... Dis-toi que j'ai miné plus de 1000 de fer, donc ça fait 15 stacks, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est un truc de malade, quoi. En 30 minutes, ça fait beaucoup, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est plutôt honnête. Ah là, ça sera pas les mêmes quantités, je peux vous le dire. Tu vas pas même mettre la misère à Papy Roi-Louis, quand même. Aïe, aïe. Dégage-toi, Bourse Malle, là. Oh, purée. Allez, roll-pum. Tant que tu meurs pas, c'est bon. Non, ça va. Oh, je suis mort qu'une fois, en plus, sur cette saison, ouais. Ah oui, c'est vrai que t'es mort qu'une fois, toi, en plus. Ouais, ouais, mais en plus, d'une façon complètement dingue, le dragon est en train de mourir, et il m'en a mis une dernière. Donc, je suis pas compris. Je suis pas compris. Une petite dernière claquasse. C'est ça. Je pense que quand tu vas voir ce que j'ai, tu vas vraiment rigoler. Mais bon. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave si j'ai raté du diamant, les gars. Ça sera pour le prochain qui passera par là. Voilà. Et puis, il n'en aura pas besoin pour win. Peut-être que si, attends, tu vas peut-être être surpris. Je pense pas que je fasse un gros score, là, mais... Nan, 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 je crois que... Nan, nan, je crois que... Je me souviens plus combien le diamant, c'est de pour un. Je sais plus, mais j'ai rien qui vaut des sous, en fait. Ah oui. Il faut des diamants, à la limite, ou alors une énorme quantité de trucs. Ah non, c'est bien remis. Il y a de l'accouchement, tout ça, nickel. Oh, purée, la cave ! Ouais, 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 ça va. C'est plus là, la fatigue, tu sais, d'avoir le nouveau-né, quoi, merde. Bon, c'est plus une nouvelle, une nouvelle-né, d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais la fatigue du bébé, quoi ! Ouais, c'est normal. Moi, je me rappelle, au début, j'étais sur les retus, là, au début. En plus, moi, je m'étais cogné toutes les nuits. J'avais dit à Nina, écoute, je prends des vacances, et puis je me cogne toutes les nuits. Et puis, après, tu prendras le relais dès que j'aurai fini mes vacances. J'ai passé toutes les vacances, je lui ai fait toutes les nuits et tout. Et le jour où j'ai repris le travail, elle a fait ses nuits. C'était amusé, quoi. C'est un signe, ça. Incroyable. Comme si elle l'avait senti. Je te jure. Mon papa n'est plus là, alors j'ai d'air. C'est son ch... à elle, quoi. Je te jure. C'est ça. Bon, on est dans la dernière minute, mon cher roi. Oui, bien, bien, bien. Il se passe bien. Tout à fait, il va falloir sortir de ce merdier. Allez, les derniers. Une sorcière, il me reste deux cœurs. Il reste cinq secondes. Non, mais c'est bon. Et voilà, c'est fini. Écoute, il n'y a plus qu'à sortir. Bon, tant pis. J'ai plein de trucs devant moi. Je ne peux pas les prendre. C'est triste à mourir, mais ce n'est pas grave. Par contre, je ne sais plus par où je suis rentré. Oui, moi, moi, pareil. Je ne sais plus. Je ne vais pas être paniqué. Bon, pas mal de diamants, quand même. Les feux d'artifice, on se casse. Tu as vu, le château de faction, elle est cool. Oui, le château de faction. Oui, c'est un manoir de faction. Non, c'est super joli. C'est bien maintenant, il y en a trois. On attend toujours ce leader à l'heure. Nous, c'est encore en version un peu wish. Oui, ça va bien. Ah, puis moi, je n'ai pas ma femme pour compter crotte. Ça fait 60 fois qu'un... 900 points de diamants. Pas mal de ça. Ah oui, bon, d'accord. GG. Copper. Copper, j'en ai beaucoup. 1, 2, 3, 1, attends. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas... Ah oui, tu as masse Copper. Oui, mais ça ne sert à rien. Alors, je vais combiner. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut 64. Tu fais quand même 555 points de Copper. De 1131 points. 1131, ok. Et moi, j'ai fait 1694. GG. GG. Je mets match 22 et match 19. Bah, GG, mon pierreau. Bah, merci. Lucid, c'est moi perdu. Bah, tiens, il n'y a pas d'eau. Je vais le prendre. Hop. Un petit glow squid. Voilà. Wow. Bah, oui, il faut mettre les shulkers, du coup. Hop, c'est cadeau. Oh, oui, ok. Ok. Non, mais tu le mets là. Ah, attends, j'ai... On a une enclume derrière, je crois. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'aurais laissé ma shoker, la crotte de bitch. C'est pas grave. Pas de shoker prêt, quand même. Alors, je suis un peu... Si on regarde... Qu'on faisait. Ouais, c'était match 19, ouais. Ah oui, tu voulais mettre le numéro du match. Wow. Ah oui, je vais la mettre à côté. Voilà. Voilà, comme ça, on verra notre match. Bim. Parfait. J'ai, j'ai mon pépère. Eh bah, merci. J'ai à toi. J'ai à toi aussi. Bah, tu ferais un gros bisou à tes petites femmes. Bah ouais, pareil. C'est ton petit bonhomme aussi, quand même. Ouais, ouais. D'ailleurs, je peux t'arrêter d'aller chercher à l'école. De se croiser. Écoute, de toute façon, nous, on va bientôt visiter un petit peu les bases de tout le monde. On vous préviendra quand c'est, comme ça, s'il y a des gens qui sont là. Des endroits cachés, secrets. Voilà, des passages secrets, tout ça. Des donjons, des sex-donjons, bien évidemment. Non, mais ce qui est bien, nous, c'est que dans notre base, on va essayer de connecter à peu près tout le monde. Donc ça, c'est super. Ouais, mais tout le monde veut faire à peu près ça. C'est une bonne idée, ça fait... On ne peut pas le faire pour tout le monde, mais entre les factions, on peut le faire. Et du coup... Plus ou moins, ouais. Non, c'est pas mal. Tchou, tchou, mon pépère. Tchou, bisous. Bon, ben, la technique random à l'arrache donne 1600 points. Ce n'est pas énorme, mais c'est suffisant. Mais la TNT, elle ne rapporte pas grand-chose. Je pensais que je drainerais plus avec la TNT. Et en fait, pas du tout. À part la technique montagne, je ne vois pas trop d'autres techniques, mais je ne veux pas en abuser non plus. Je verrai contre qui je tombe. J'ai encore 2-3 petits trucs qui peuvent être un peu différents. On verra. Bum, 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 bum. Sous-titrage Société Radio-Canada